L'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour les droits de l'enfant. Il s'agit d'un organisme international et UNICEF France. On est en France une représentation de l'UNICEF international. On est une association de loi 1900 et on a plusieurs objectifs, notamment la collecte d'argent, la sensibilisation aux droits de l'enfant, et des actions aussi de plaidoyer sur le territoire national. On a plusieurs thématiques principales, l'éducation, l'environnement et la protection, et des thématiques transversales qui sont la participation des enfants, la santé mentale et les territoires ultramarins qui sont aussi une thématique importante à l'UNICEF France. Les constats de l'UNICEF France sur le territoire national sont très alarmants en protection de l'enfance. On se rend compte qu'il y a de nombreuses violations des droits de l'enfant à la protection. Ce droit, garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant, permet aux enfants d'être pris en charge lorsqu'ils subissent des maltraitances, des violences, des négligences de la part de leurs parents. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des mesures en assistance éducative qui permettent soit le placement de l'enfant, soit qu'il y ait des actions éducatives à domicile. Ces mesures-là ne sont pas toujours exécutées alors qu'elles sont prononcées par des juges. On sait qu'elles s'ajoutent aussi à des délais d'évaluation des informations préoccupantes, des délais aussi pour repérer, signaler les enfants victimes de violences, et aussi des délais judiciaires. Et qu'une fois pris en charge, il y a aussi des enfants qui sont pris en charge de manière inadaptée. Donc il y a aussi des mesures qui sont mal exécutées. Et tous ces constats sont extrêmement alarmants pour l'UNICEF France. Il y a eu plusieurs recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies sur ce sujet. À l'UNICEF, on cherche justement à mettre en avant ces recommandations-là. De manière globale, nous avons effectué des recommandations sur la protection de l'enfance. Tout d'abord, établir un système de collecte de données solide qui prenne justement davantage en compte les besoins des enfants, les offres disponibles, mais aussi les délais d'exécution des décisions de justice en protection de l'enfance. On recommande également de renforcer les financements, l'offre en termes aussi de personnel. On sait qu'il y a un manque d'éducateurs en protection de l'enfance, donc favoriser justement davantage de professionnels et aussi d'infrastructures. On recommande également de renforcer la gouvernance et le contrôle des politiques publiques de protection de l'enfance, donc d'avoir davantage un pilotage au niveau national des droits de l'enfant, dans des politiques de l'enfance. Et enfin aussi, favoriser une désinstitutionnalisation de la protection de l'enfance pour qu'il y ait davantage d'actions de prévention, davantage de soutien à la parentalité, toutes les actions des services médico-sociaux de proximité autour des enfants. Tout cela favorisera justement d'avoir un recours moins important au placement des enfants en protection de l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada